L'activité de base de la recyclerie pour nous, c'est vraiment la récupération auprès des particuliers ou des professionnels de tout type d'objet en bon fonctionnement, en bon état, qui permet d'équiper le logement ou la personne. Donc aussi bien du mobilier, de l'électroménager, de la décoration, de la vaisselle, du vêtement, tout ce que vous retrouvez chez vous qui vous permet de vous équiper convenablement. Donc après, on demande effectivement aux personnes est-ce que ce soit en général en bon état, puisque l'objectif pour nous, c'est que tous ces objets qu'on va récupérer vont repartir dans des logements par la suite. On parle de recyclerie, alors le mot est un petit peu à côté, puisqu'en fait, on est plutôt sur du réemploi que sur du recyclage. On a quand même une partie des matériaux qu'on récupère qui vont partir dans des filières de recyclage, mais notre activité de base, c'est bien de donner une seconde vie aux objets et donc d'être plutôt sur une démarche de réemploi. Donc voilà, l'objectif, c'est de récupérer tous ces objets auprès des particuliers, de les tester, les vérifier et de les remettre en circuit. Notre public prioritaire, c'est de les remettre en circuit en priorité auprès de personnes qui ont peu de ressources. Donc dans cette sortie de matière, on va travailler essentiellement avec tous les travailleurs sociaux, le réseau associatif du pays de Brest, qui vont nous orienter des personnes pour les équiper après au niveau de leur logement. On a quatre modes de récupération possibles aujourd'hui. Donc on a l'apport direct par les habitants. Donc l'entrepôt qui est ici, c'est vraiment le lieu de stockage et le lieu principal d'activité de la recyclerie. Donc les personnes sur des horaires d'ouverture précis, donc deux demi-journées par semaine, peuvent venir sans rendez-vous nous déposer les objets dont ils n'ont plus l'utilité. Donc c'est ce qu'on appelle les apports directs. L'autre possibilité, c'est que les gens nous appellent quand ils ont des gros volumes à débarrasser, quand ils n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour nous apporter du mobilier. Donc nous, on se déplace gratuitement à domicile pour aller chercher le mobilier, l'électroménager, les différents objets et les ramener ici à la recyclerie. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les recycleries mobiles. C'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec les déchetteries. Donc là, on travaille sur Brest Métropole avec deux déchetteries, pour les Brestois ou les Finistériens Nord, sur le Spernot et sur Guipava. Donc on est présent sur ces deux déchetteries un mercredi sur deux, donc à poste avec le fourgon de la recyclerie. Et on sensibilise les usagers de la déchetterie. Plutôt que d'aller jeter dans la benne, c'est de donner une seconde vie à l'objet et de nous la porter pour que nous, on le remette en circuit derrière. Donc on travaille sur Brest Métropole, sur la communauté de communes du Pays d'Iroise et sur la communauté de communes du Pays des Habers. Donc on a des partenariats avec ces collectivités-là pour intervenir sur les déchetteries. L'objectif, c'est certes de récupérer, mais avant tout de sensibiliser les personnes sur le fait qu'on a plein d'objets chez nous qui peuvent servir à d'autres. Et plutôt que ce soit broyé, incinéré, c'est de les remettre en circuit auprès d'autres personnes. La quatrième possibilité pour nous de récupération, c'est à travers des animations qu'on met en place sur des quartiers, au sein de structures du territoire. C'est ce qu'on appelle des recycleries itinérantes. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un centre social, sur une maison de quartier, sur une assaut du Pays de Brest. Et on va proposer sur des entreprises aussi, on essaie de développer ça auprès des entreprises. C'est de venir sur un temps donné, par exemple sur un temps de midi 2, et de communiquer en amont en disant, voilà, la recyclerie sera présente dans votre entreprise entre midi et 2, faites le tri en amont chez vous et venez apporter tout ce qui ne vous sert plus et qu'ils vont pouvoir remettre en circuit. Et on organise dans ces cas-là une animation de troc, de dons, où tout le monde peut apporter, donner et aussi reprendre gratuitement sans comptabilité. Sur l'aspect numérique, sur le matériel numérique, c'est un petit peu spécifique puisqu'on touche certes les habitants, les particuliers, mais aussi on travaille avec les collectivités et les entreprises qui vont du coup nous apporter, nous céder le matériel informatique. Quand ils sont, quand ils, alors là je vais faire des pros, alors je suis tard que ce n'est pas de bêtises. Voilà, quand ils changent leur parc informatique tous les 5-7 ans environ, on a une convention avec certaines structures comme le CHU, comme la mairie de Brest, comme l'UBO, etc., qui vont du coup nous céder leur parc informatique, en tout cas les unités centrales, et qu'on va nous après reconditionner. Et là c'est le travail de Mathieu. Une fois qu'on a récupéré tout ça, tout arrive ici. C'est effectivement ce volume, ce beaucoup de choses que vous voyez derrière nous. Tout va arriver ici et l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure va avoir ce travail de tri, de vérification des objets, parce que des fois les gens nous apportent des cartons avec un peu de tout dedans. Donc avant de le remettre en circuit, l'objectif c'est de s'assurer que c'est en bon état et que c'est en état de fonctionnement pour tout ce qui est électrique et électronique. Donc il va y avoir du tri général, est-ce que la vaisselle était bréchée, est-ce que les vêtements sont tachés, est-ce que, voilà, est-ce un peu cet ordre-là. Sur tout ce qui est électrique et électronique, on va tester. Ça va du grille-pain jusqu'à la machine à laver. L'objectif c'est de tester le fonctionnement des objets avant de les remettre en circuit. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les compétences en interne pour réparer le matériel électrique ou électronique. C'est un objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir justement s'entourer de nouveaux bénévoles avec des compétences techniques. Aujourd'hui, voilà, on avance un petit peu là-dessus. En tout cas, pour l'instant, ce qui ne fonctionne pas au niveau de tout ce qui est électrique et électronique, on le met dans les grilles caddies devant lesquelles on va passer, ce qu'on appelle le D3E, déchets d'équipement électrique et électronique, et tout repart avec Écosystème, qui est notre partenaire sur ce type de déchets. Et Écosystème, eux, vont venir démanteler, vont venir, pour le coup, la recycler vraiment les matières électriques et électroniques. Donc, on trie, on teste, on va réparer éventuellement pour tout ce qui est mobilier, puisqu'on va récupérer également des fois des commodes qui sont en super état. Par contre, il va manquer une poignée sur une commode. Donc, on a un atelier bois, des bénévoles, un encadrant technique, l'atelier d'insertion, qui vont intervenir sur le mobilier pour remettre des poignées, pour consolider un meuble qui a été démonté, remonté 15 fois. Donc, on a une activité de réparation sur tout ce qui est mobilier bois. Ce que vous apercevez là-haut, c'est une activité qu'on développe de plus en plus actuellement. C'est l'aménagement de lieux, l'aménagement et la fabrication de meubles pour aménager des lieux. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec des entreprises, avec des structures qui nous commandent du mobilier pour équiper leur salle de réunion, pour équiper leur salle d'attente, leur café, etc. Donc, on va travailler sur la conception d'objets relookés, de la conception d'objets à partir de boîtes palettes, donc sur commande. Alors, soit la personne a une idée précise de ce qu'elle veut, soit elle nous demande de faire un projet en fonction de ligne directrice. Donc, pour travailler sur cette activité-là, cette filière-là, on s'est aussi entouré d'autres professionnels. Donc, on a un designer qui travaille avec nous, on travaille aussi avec l'école des Beaux-Arts, avec un architecte. Donc, voilà, on développe aussi cette activité-là, qui nous permet, parce qu'on n'a pas trop parlé du modèle économique, mais aussi l'objectif pour nous, c'est d'équilibrer aussi un peu notre affaire et d'avoir le plus d'autofinancement possible.